Et bonjour, on est parti pour la suite de notre aventure sur Shadow of the Tomb Raider, épisode 3. On s'était craché en avion, on a fini l'introduction du jeu je pense. Donc voilà, on a récupéré une dague, les trinitaires l'ont ré-récupéré derrière, ça tourne mal, on a déclenché un tsunami, mais bon, Lara elle est surtout préoccupée par le fait qu'elle a donné la dague aux trinitaires. Bon, Miguel, je ne donne pas cher de sa peau, tu sais. Ah, imite Jonah, Jonah je pense qu'on le reverra, mais Miguel... Oh bah attendez, au secours ! J'ai une arme ou pas ? Non, non, toujours pas, je n'ai pas d'arme. Au secours, c'est grand. Alors pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'être perdu en forêt. Ah oui, tab ! Comment je fais pour créer du bois ? Mais oui, d'accord. Je ne peux pas créer de... Ouais, mais de toute façon, je n'ai pas d'arc. Je n'ai rien, visiblement. Donc espérons que je ne me fasse pas attaquer par la faune locale, parce que... Sinon, ça va mal tourner. Je me sens qu'il n'y a pas un peu... Il n'y a pas un peu... Tout un tas de bestioles pas sympas en Amazonie. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je le sens bien. On va se faire attaquer par... Tout un tas de créatures. Techniquement, il n'y a pas d'ours. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'ours. Au final, ça va. Tant qu'il n'y a pas d'ours, ça va. Alors là, désolé, je vais faire pas mal. Ah, parce que je vais chercher un petit peu... D'accord. Je vais chercher un petit peu tous les loot possibles et imaginables, mais... Ah, non, d'accord, c'est juste de la lumière. Ah non, hein. Attendez que j'ai une arme. S'il vous plaît. SVP, attendez que j'ai une arme. Oh. C'est des mankas ? Ah oui, c'est des mankas. C'est des petits singes. Les petits singes vont pas m'attaquer. Tout est relatif. Je dois le rejoindre. Rapprochez-vous de la fusée. Fusée de détresse, oui. Parce que si... C'est pas une fusée comme je l'entends, quoi. Parce que sinon... Sinon, ce serait étrange. On se peut être bien d'accord. Non, mais... Ah non, hein. Ah. C'est sympa, niveau paysage, en tout cas. Désolé, les oiseaux. Je pie vos nids. Vraiment ? Ça passe, ça, comme ça ? Bon. Putain, mais Lara. Elle est trop forte, hein. Taisez-vous. Excusez-moi, j'observe. Euh, ouais ? Vous savez quoi, qu'ils hurlent ? C'est pas grave s'ils hurlent. Hein ? J'ai l'impression qu'ils vont me sauter dessus. C'est terrible. Euh... Oui, non, mais je sais. Mais je peux pas aller là. J'ai envie d'aller là, moi. Mais si je saute là, le jeu, il n'a pas prévu. Et donc, je vais mourir. Ouais. Je le sens bien. Non, non, mais... Ah, bah ouais. Sympa, ça. Ouais, il y a un petit singe, là. Il y a des petits singes. Ok, on va fouiller la zone. Ah, mais on va pouvoir se reposer au feu de camp. On va pouvoir mettre mes points de compétences. Mais avant ça... Fouillons tout. Tout fouillé. Tout fouillé, tout cassé. Non, pas tout cassé. Un mouchoir. Comment ça, un mouchoir ? Il porte le monogramme PHF. Probablement les initiales de Percival Harrison Fawcett. Ah, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas de physique sur les mouchoirs. C'était dans quel jeu, ça ? C'était dans... Ah, bah dans Song of Horror, notamment. Oui, ça doit être Song of Horror, je pense. Song of Horror, qu'il faudrait que je reprenne un jour. Je vous avoue que j'ai un peu peur, mais il faudrait que je reprenne ce l'esprit un jour. Comment ça ? Pourquoi je ne peux pas faire E ? Parce que je n'ai pas de couteau. D'accord. Ah, on est vraiment à poil, quoi. En termes de ressources. Ouais. Non, mais... C'est le carnet de vol de notre avion. Miguel a pris des notes du bulletin météo. Chaud, très chaud et sec pour les trois prochaines journées. Température autour de 35 degrés, ciel dégagé, quelques précipitations légères à prévoir. D'après ces informations, si Miguel avait pensé qu'il y avait plus d'une chance sur deux d'être frappé par un orage, il n'aurait jamais accepté de décoller. Mais aucun orage n'était prévu, ou quoi que ce soit de grave. Non, mais oui, on a déclenché l'apocalypse. Mais, oui, je suis d'accord que... Je suis d'accord que techniquement, c'est difficile à croire. C'est difficile à croire dans la vraie vie. C'est sûr que, dans la vraie vie, t'arrives dans un temple, tu récupères un couteau. Ça paraît difficilement convenable que, en retirant le couteau, tu vas déclencher l'apocalypse. Mais ça ne m'étonne pas. On est dans un Tomb Raider, ça ne m'étonne pas. Alors, le point de compétence. Je ne pensais pas que la tempête serait si violente. Tout est de ma faute. J'aurais dû écouter Jonah et mieux réfléchir. Je n'aurais jamais dû prendre cette dague. J'espère qu'il n'y a pas eu d'autres blessés, ni d'autres villages détruits. Ben voilà, Lara ! Je pourrais arrêter ces cataclysmes, avant qu'il ne soit trop tard. C'est bien. Non, mais au moins, elle s'en rend compte. Si vous voulez, je pensais que ça prendrait de limites plus dedans que ça. Mais au moins, elle est consciente, un petit peu, que c'est sa faute quand même. Débloquer des compétences. Choisissez une compétence à apprendre en sélectionnant une case bleue, rouge ou verte. Oui, c'est l'équivalent de survie, combat et cochon. Mais, oh ! Les compétences avec les bordures blanches ont été achetées. Les compétences sombres seront déverrouillées. Les cas sombres, pardon. Lorsqu'une compétence adjacente sera achetée. Certaines compétences doivent être trouvées et ne peuvent pas être achetées. Oh là là. Oh là là ! Récompense histoire, récompense... Ah, récompense de défi tombeau. Oh là là. D'accord. Au secours. Ah voilà, pilleur, guerrier et chercheur. Oscur. La précision augmente lorsque vous maintenez un tir chargé plus longtemps. Active l'assistance visuelle lorsque Lara vise la tête d'un ennemi. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre ? Ah, il y a ça. Chute du renard. Réduis les dégâts lorsque vous tombez de haut. C'est pas mal ça, en vrai. Vitesse de l'alouate. Lara ne glisse plus en s'agrippant aux corniches. Temps de réaction pour échapper aux pièges et saisir des ennemis aux grappins augmentés. Alors ça, j'avoue, ça m'intéresse moyen parce que bon... Après, j'ai le réflexe d'appuyer sur eux quand je m'agrippe à une corniche. Budelègle. Révélez les artefacts, les monolithes, les coffres à trésors, les car... Ah, vas-y. Ah, vas-y. Ça, c'est utile. Révélez les objets du défi. Révélez les pièges. Localisez le cœur d'un grand animal en utilisant l'inceint de survie. Gagnez la capacité de récolter les sécrétions toxiques et du venin sur les araignées et les scarabées. Oh non ! Oh non ! Il y a des araignées dans ce jeu. Non. Là, tu es le bruit des seaux. Ah, attendez, on va regarder ce qu'il y a après. Parce qu'en vrai, je devrais regarder ça aussi. Genre débloque le prochain niveau d'amélioration d'armes. Ça, ça paraît bien, peut-être. En vrai, c'est peut-être bien, ça. Peut-être qu'il faut que je prenne ça, en vrai. Bon. Donc, ouais, ça, ça peut être bien. Fouillez automatiquement les ennemis tués par une élimination furtive. Alors, c'est sympa, mais... Voilà. C'est indispensable. Augmente votre vitesse en agent. Réaliser une élimination furtive sans alerter les ennemis proches. Ah, ça, c'est bien. Tuer un deuxième ennemi lors d'une élimination furtive pour effectuer une élimination successive. Ça va à l'air sympa, ça, aussi. Non, mais on va prendre ça. Et là, du coup, j'ai pas assez de points de compétence. Et euh... Bon, on va prendre ça parce que... Il commence à m'énerver, le cochon, là. On va prendre ça parce que je pense que le venin, c'est bien. C'est un truc à looter, hein. Compétence de la voix. Au secours. Vous pouvez débloquer ceci en complétant le tombeau forge du destin pendant la quête écho du passé. Ouais, bon, d'accord. En gros, j'ai des compétences en plus. Au secours. Au secours. Indisponible, nouvelle tenue. Ouais, ouais, d'accord. Bon. De toute façon, ça se débloquera plus tard au fur et à mesure. T'as de la chance que je puisse pas taper, hein. Trigger ce cochon. Trigger complètement. Ah, ah, non. Les singes, ils vont me voler mes équipements. Je le sens venir. Là, c'était là. Je peux pas ouvrir ça à main nue. Ah, ah, bah ouais. Oh là là. Quel enfer. Donnez-moi mon équipement. Dit-il avant de s'éloigner de la zone où il peut récupérer son équipement. Non, mais par contre, combattre des araignées, euh... Ah, mais c'est pas un cochon. C'est ni un cochon, ni un sanglier, ça. Je sais plus ce que c'est, euh, comme nom. Euh... Un marcassin. Je suis nul en animal, en vrai. En vrai, à part les animaux classiques, euh... Comment ça ? Comment ça, ça s'abrie ? On dirait des, euh... Comment ça s'appelle ? J'ai plus le nom. Mais les fleurs de Nier Automata. Non, mais arrête ! Oh là là ! On va faire un carnage. Dès que je peux, je fais un carnage. Ah ! Ah non ! Ah non, attendez, c'est un scarabée, ça ? Ouais, c'est un scarabée. Bon, ça va. Ça va, j'ai eu des demi-friçons. Le temps de réaliser que c'était pas une araignée. C'est terrible, hein. Oh là là ! Le pire, c'est qu'avant... En fait, c'est là où je me rends compte que... Avec le fait que les jeux deviennent de plus en plus réalistes... Ma phobie des araignées s'empire. Sur les jeux. Parce qu'avant, dans les jeux, une araignée, je m'en foutais. Maintenant, moins. Bah si, hein. Au secours. Non mais sinon, oui, voilà. Sinon, je vais sous l'eau. On va aller récupérer notre équipement. Sénat. Jon aquatique de couleur jaune utilisée pour réaliser des recettes d'herboristerie de concentration. Bien sûr. C'est évident. Ah, attends, remonte. On reprend un peu d'air. Oups. Feuille de maca. Feuille rouge de cette variante aquatique utilisée pour se soigner. Ah non, hein. Sale Bait. Retournez, euh... Retournez voir la petite sirène. Euh... Du coup, ça considère que j'ai un couteau ? C'est ça ? Je crois que c'est ça le délire. Ouais, ouais, c'est ça le délire. Ok. Racine d'indigo. Des recettes d'herboristerie de Persepsu. Ouh là là. Ouh là là. J'ai peur. J'ai peur. Alors, je vous préviens, euh... On verra ce que c'est. On verra comment ça fonctionne, mais euh... Je suis pas sûr que j'utiliserai beaucoup ces trucs-là. Ah, voilà, ça y est, je peux looter. T'sais, la peau pour fabriquer des tenues, améliorer vos armes au feu de camp. Ok. Est-ce que ça, je peux l'ouvrir du coup, maintenant ? Eh ouais. Eh ouais. Ok. Euh... Ça, je peux... C'est bon, je peux couper. Bon, laissez-moi aussi. Je dois trouver un moyen de l'aiguisé. Un margoulin. C'est peut-être un margoulin. Espèce de cochon, là. Pas du tout, hein. Sachez-le, hein. Il y a de grandes chances que je dise n'importe quoi, mais... Je crois que c'était ça le mot que je cherchais. Ah, par contre, voilà. Oui, merci le sens de la vision d'aigle. Heureusement que ça indique l'objectif, parce que j'étais déjà perdu. Donc là, j'imagine que c'est pareil. Voilà. Il faut qu'ils arrêtent, hein. Il faut qu'ils arrêtent avec ces bruits. Je vais faire un massacre quand je pourrais. Je vais tous les massacrer. Ah ! Non, mais il faut... Ça y est, je me disperse. Ça y est, c'est parti, je me disperse. On doit retourner au camp. Là, c'est pas le camp. Là, c'est... Non, c'est pas le camp. Le camp, il est là. Voilà, fabrication d'armes. Couteau de fortune. Oui. Ah, j'en... D'accord, on ne voit pas le craft se faire. Alors. Ah ouais, du coup, vu que j'ai les DLC, j'ai 12 milliards de tenues. Au score. Non, mais attendez. Oh non, mais attendez, il y a combien de tenues ? Crossfit. Avantages tenues complètes. Ah ouais, non, mais il y a des avantages tenues. Ah ouais. Non, mais j'avais quoi de... Tourner Lara ? Mais oui, non, mais... D'accord. Ouais. Bon, on va juste passer sur toutes les tenues, vite fait. Mais... Mais je ne vais pas en prendre, je pense, parce que... Parce que je n'ai pas envie d'avoir... Les avantages. J'avoue que... J'avoue que... J'avoue que déjà que j'ai mis le jeu en normal. Ah oui, voilà. Alors ça, ça, je savais. Ah, c'est... Hein ? Ah oui, d'accord. Ça, voilà. Ça, je savais. Tomb Raider 2. Oh là là. Oh là là. Oh, l'ange des ténèbres. Au secours. Ah, les bonnes vibes. Les bons souvenirs. Bah, attendez. Juste. Ouais. Non, mais... Ça ne va pas du tout. Ouais, non, mais... Enfin, c'est bien de pouvoir faire le jeu... Voilà, c'est marrant, en vrai, comme tenue. Mais... Mais non. Mais il y a un souci. Si vous voulez, il y a un souci. Reprends ta tenue. Au secours. Alors, attendez. Parce que... Voilà, on en était là. Donc ensuite. Ah, voilà. Là, il n'y a pas d'avantages. Ok, donc ça, en fait, il n'y a pas d'avantages sur toutes les tenues. Ah, ça, c'est la tenue de... Rise of the Tomb Raider, ça. Enfin, en tout cas, c'est une tenue que de Rise of the Tomb Raider. Un spectre. Ça, c'est pensé à Baba Yaga. Coureur de l'ombre. Ok. On regarde un peu toutes les tenues, hein, mais... Non, ça va, en vrai. En vrai, du coup, je pourrais prendre des tenues... Sans que... Voilà, sans qu'il y ait un avantage. Donné par Jacob. Bon, elle n'a pas la même tête. Elle n'a pas la même tête. Elle n'a pas la même tête du tout. Secours. D'accord. Non, mais d'accord. Euh... Ouais, là, voilà. Là, le problème, c'est qu'il y a un avantage. Ah, mais en fait, le rond, c'est un avantage. Je crois que c'est ça. Bon, après, en vrai, là, je viens de regarder, il y a des avantages qui sont pas trop pétés. Enfin, ça, ça va, à la limite. Ça, non. Parce que la régénération de santé, bon, voilà. Après, ceci dit, par exemple, ça... Ça évite de trop farmer. Mais, ouais, bon. Du coup... Alors, non. Non, parce que ça me perturbe. Elle n'a pas la même tête, ça me perturbe. Tiens, on va mettre ça. Allez, hop. Voilà. Je crois que, en vrai, on va essayer, du coup, de mettre un peu des tenues différentes à chaque épisode. En vrai. Vu le nombre de trucs que j'ai. Il va y arriver forcément un moment où... Je n'aurai pas assez de tenues. Mais, euh... Oh, toi, là. Oh, toi, là. Ok. Vous avez de la chance. Ouais. Par une corde, pour être précis. Un truc. Oui, là. On l'a vu tout à l'heure. Comment ça, matériel manquant, là ? Ah, oui, bah oui, j'ai pas mon... Eh, bah oui. Effectivement. Oh, le bois, rip-hop. Ah, non, mais si les... Si le loot extérieur rip-hop... Allez, hop. Chef. Produits chimiques extraits de ces insectes peut être utilisé pour fabriquer des neurotoxines mortelles. Génial. Je peux récupérer mon équipement. Allez. Euh... Voilà. Parce que ce serait trop simple, sinon. T'es vivant, Miguel ? Incroyable. Alors là... Là, je suis surpris. Évidemment, hein. Je veux dire... Évidemment. Bon, au moins, on a un truc. Mais attends, du coup, j'ai pas mon piolet, c'est ça ? C'est ça, la blague ? C'est que du coup, j'ai pas le piolet. Bon, ils sont où, les cochons, là ? Ah, mais attendez. Ah oui, d'accord. C'est des lianes auxquelles je pouvais grimper. Bon, euh... Super. Euh... Ouais. Il va falloir trouver dans la canopée de la jungle. Donc, la Nikandra. Tu sais, pour des recettes perception. Ok, on va récupérer des plantes de canopée, il n'y a pas de souci, hein. Bon, ça me va, hein. Ah, lâché ! Ah, ah ouais, la satisfaction. Non, mais tire ! Comment ça ? Non, la première a touché aussi. Ouais, la première a touché aussi, ouais. D'accord. Mais le headshot n'a pas suffi. Excusez-moi, je me venge un peu, hein. Ils m'ont trigger, euh... Ils m'ont trigger pendant tout le début de l'épisode, donc, euh... C'était un peu trop chill, là. Ils m'ont pris pour leurs potes. Non, les lapins, non. Les lapins, euh... Je sais que c'est toujours compliqué. Alors, le tombeau, là. Il est où, le tombeau ? Parce qu'évidemment, on l'a vu tout à l'heure, mais... Avec mon sens de l'orientation incroyable. Ah. Une crypte. Oh, ne regarde pas ce que c'est. Arraignée errante. Le poison collecté à partir de ces arachnides peut être utilisé pour fabriquer des flèches terrorisantes hallucinogènes. Ouais. Bon, ça va que c'est pas des ennemis. Mais, euh... Ouais. Cusco appartient à Hernando Pizarro. Ah, Cusco. Cusco, représentant de la couronne d'Espagne. Diego de Almagra a été capturé, Rodrigo Orgones est mort, et le reste de leurs armées d'hérétiques ont été mises en déroute. Nous avons traversé les montagnes jusqu'à la côte, non loin de Cusco. Orgones est venu à notre rencontre à Cachupampa, un piètre choix pour sa cavalerie. Ses fauconaux ont dispersé la charge d'infanterie de Gonzalo, mais le terrain marécageux ne permit pas à ses cavaliers, pourtant aguerris, de prendre le contrôle de la situation. Nos arc-busiers impériaux passèrent la rivière et déchaînèrent l'enfer sur les rangs adverses. Pizarro et Orgones menaient leurs cavaleries respectives, chacune mouvant comme un seul corps, tous les hommes hurlant, les chevaux au grand galop. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. Quelque part au plus fort de la bataille, Orgones fut désarçonnée par un tir et succomba. On raconte que ce pleutre d'Almagro bâtit en retraite à Dodan, ce qui ne m'étonne guère de lui. Extrait du journal d'Alonso Lewis. D'accord. Ok. Euh... Hernando Pizarro, c'est pas la personne dont elle disait le saut, HPF, machin ? Je crois. Et la lumière fut. Alors attendez, la crypte, c'est pas un tombeau... C'est pas un tombeau. Ou si c'est un tombeau. Alors attendez, qui dit crypte dit piège. Je le sens bien. Je le sens venir. Euh... Tu passes là ? Attention. Attention. Tu passes. On va mourir. On va se rempaler par les trucs. Non ? Non. Même pas. Alors attend, l'échantillon. Ah, c'est un piège sous la base, je le vois pas, quoi. On va essayer d'être vigilants. Soyons vigilants au piège. Je me demande bien où ça mène. Ah. Il est là. Je savais. Je savais qu'il y aurait des pièges. Ah oui, mais en fait, le piège doit faire s'écrouler le sol là, à tous les coups. J'imagine. Je venais de Jack. Trente mai. Ce matin, nous avons pénétré un territoire vierge, laissant derrière nous les eaux blanchies au soleil du campement du cheval mort. Le sort semble tourner pour Raleigh, presque littéralement. Sa jambe blessée le ralentit, et c'est à présent lui qui est à la traîne. Quand Per s'en aperçoit, il ralentit, et se retourne vers nous avec un sourire d'encouragement. Il paraît calme, mais son pas impatient le trahit lorsqu'il nous prend de vitesse à chaque tournant, chaque crête, et chaque cours d'eau. Bon, on n'a pas le journal de Jack 1, mais... Mais j'ai aucun doute sur le fait que... Il l'est quelque part. Ok. Pourquoi c'est rouge ? Non, mais j'ai compris que ça allait s'effondrer, mais... Ah, c'est un piège, ça aussi ? J'ai pas envie de gâcher de flèche, j'en ai plus que dix. Ah. Urcule, éclaireur. Puisse Urcou avoir l'honneur de tracer le chemin qui relie cette vie à la suivante. C'est prononcé à la japonaise. Puissions tous l'emprunter sans encombre. D'accord. Alors, je m'y connais absolument pas en culture maya... Enfin, en milieu... Kishua. Là, pour le coup, du coup. Visiblement. Mais... Ah, mais c'est bon. Mais au secours, non, mais il y a deux chemins, mais on me laisse... D'accord. Ah, au secours. Euh, ouais ? Je suis toujours trigger par le chemin qu'on avait de l'autre côté. Ah, d'accord. Alors, attendez. C'est quoi ? C'est dans un trou ? Il y a un des trous où on peut rentrer dedans, c'est ça ? C'est ça qu'elle veut dire ? Peut-être pas du tout, hein. Ok. Bon, bah là, on a fait le... On a fait le tour. Ok. Ah, mais là, c'est des piques. Ouais, non. Là, c'est la mort. Là, c'est la mort. D'accord. Ah oui, il est là, le tombeau. Le tombeau. Au secours. Au secours, il y a 12 milliards de trucs. Non, non, mais je... Pour l'instant, on ne va pas regarder la map. Je vais me faire... Je... Hein ? Voilà, je ne vais pas me faire de mal. Je ne vais pas regarder la map. Je ne vais pas essayer de comprendre la map. Parce que... Après, je ne sais pas, c'est une demi-heure là-dessus. Sans comprendre. Carte mise à jour pour un intérêt révélé. Oui, non, mais oui. Le sarcophage qui est en face de moi, oui. Bote d'Eveningar Star Ancestral. Bois ta plume. Dont je n'ai pas lu la suite. Certaines tenues vous donnent un avantage en jeu. Oui, non, mais ça... Oui, mais... Oui, mais non. Oui, mais... Hein ? Voilà. Ça dépend des avantages, on va dire. Certains avantages, je suis ok. Il y en a d'autres, beaucoup moins. Oh, mon piolet. Rendez-moi mon piolet. Il faut que je trouve un moyen de monter. Bah... Ton arc. Merci, Lara. J'ai trouvé. J'ai trouvé un moyen de monter. Mais attendez. Non, mais en vrai. Bon, on va monter là, mais... Non, mais attendez. Ça me trigger. Ça me trigger, parce que là, il y a un chemin. Mais je suis désolé, là, tu peux descendre. Là, tu ne vas pas me faire croire... ...que je ne peux pas tomber dans l'eau. Ah, mais attendez. Ah, mais en fait, oui, tomber dans l'eau, c'est... Oui, oui, non, mais en fait... En fait, je fais juste une boucle. Oui, parce que là, c'est la chute où... Ouais, ouais, ok. Ok, ok, ok. Ah, et là, c'était là où j'essayais de monter. Oui, d'accord, c'est bon. Très bien. On s'y retrouve. Oui, non, si. Au secours. En même temps, si j'avais une mémoire, ça aiderait. Mais... Mais voilà, quoi. Bon. Très bien. En tout cas, on a passé un meilleur moment que ces cadavres. Clairement. Ah oui, il y avait un piège, non ? Il y avait un piège, quelque part. Je ne sais plus où il était, mais il y avait un piège. Oh, c'est après. Enfin, c'était avant. Ouais, c'était avant. Ok. Euh... En vrai, on va essayer d'aller faire le défi du tombeau, là. Rapidement. Oui, je... Bah oui. Non. Ce n'est pas ça que je voulais faire. C'était ça. Il n'y a rien à voir. Ah, mais là, à tous les coups, il va me manquer un matériel. Bah ouais. Bah ouais. Ça aurait été trop simple. Pourquoi ce bruit ? Pourquoi il y a quelqu'un qui taille la pierre derrière, là ? Bah ouais, non. Ça aurait été trop simple. D'accord. J'avais l'espoir que ça se loote, hein. Sachez-le. Non. Non. J'hésitais, donc non. Les lapins... Ça laisse peu de place à l'hésitation. Oh, vous, là ! Euh... En vrai, j'aimerais bien finir le succès herboriste. Voilà. C'est demandé. Il faut que j'arrête d'avoir ce réflexe d'appui sur table. Donc, ok. Mon objectif est là-bas. Non. C'est bien, hein. Je le dis, en plus, hein. Là, je ne peux pas monter. Donc, ça ne sert à rien que je tue l'oiseau. Parce que je ne pourrai jamais récupérer le loot. Ah, on fait moins le malin, hein. Ok. Au secours. Heureusement que l'objectif est affiché. Heureusement que l'objectif est affiché. Parce que sinon, je vous assure que... Ça aurait été terrible. Là, au moins, je ne sais pas où me diriger. Mais on ne va pas tarder à s'arrêter, en vrai. Parce que je n'ai pas envie de... Bon, l'épisode d'avant, il faisait 50 minutes. Mais, euh... Bon, bah, c'était le temps de finir l'intro. Et les cinématiques, tout ça. Mais, euh... J'aimerais bien arriver sur un let's play avec un format à peu près normal. Parce qu'il me semble que sur Rise, on était sur un format pas trop long. Non. Non. Lara. Ce qu'on... Non, mais, euh... Non. Bah, du coup, non. Je ne tuerai pas ce oiseau. Parce que j'ai décidé de ne pas le viser. D'accord. C'est quand même ouf, hein, de rater cet oiseau qui ne bouge pas, hein. Vous y croyez, vous ? Moi, oui, hein. C'est marrant, ça. Il a une physique, mais pas partout. Hein ? Attendez, elle est où ? Elle est où ? Eh ? Voilà, d'accord. Bon. Alors, la corde. Tac. Ah, mais en fait, le défi arboriste, il y en avait plus de 5, des canaux, je ne sais plus quoi, là. Ah, j'aime pas ça. Ah, ouais. Effectivement. Miguel ? Où tu es ? Oh, non. Miguel ? Miguel ? Miguel, je pense que... Je pense qu'il a été chopé par une petite bestiole, là. En jugé par ça, et ça, et la chaussure, enfin, les chaussures, et, euh... Qu'est-ce que c'est, hein ? C'est un sac à dos, ça ? Oui, c'est un sac à dos. Euh, ouais. Bah, écoutez, qu'est-ce qui est arrivé à Miguel ? Nous le découvrirons la prochaine fois. Eh, ouais. Dans la suite de notre let's play sur Shadow of the Tomb Raider. Bon, pour l'instant, c'est sympa. J'aime bien. Euh... Ça change, euh... Ça change pas mal de l'ambiance qu'on a eue au niveau de... Bah, des précédents, pour l'instant. À voir, à voir comment ça évolue. Et, euh... Simplement. Voilà. Ça a l'air un peu plus complet en termes de gameplay. Et, euh... Par contre, ouais, ça a l'air grand. Enfin, ça a l'air grand. À voir, mais, euh... Ouais. Non, ça a l'air grand, ouais. Ouais. Sinon que, est-ce que ça, c'est... Est-ce que ça, c'est une autre zone, c'est ça ? Ah oui, Cozumel. Oui, non, mais d'accord. Ça, c'est l'endroit où j'étais, euh... Ok. C'est l'endroit où j'étais avant. Et ça, c'est la nouvelle map. Je sais pas si on aura d'autres zones de jeu ou si ça sera tout le goût là-dedans. Mais, euh... Déjà, si on a juste tout ça à visiter, euh... On est pas mal, quoi. Donc, bon. Moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye-bye.